hello j'espère que tu vas bien j'aimerais voir avec toi aujourd'hui dans cette vidéo comment bien commencer ton jeûne intermittent alors tu peux appeler ça jeûne intermittent fasting appelle ça un peu comme tu veux d'accord mais on va mettre son corps en jeûne alors le jeûne c'est devenu quelque chose de très très à la mode mais ça existe depuis très très longtemps d'accord dans les religions et puis même avec nos arrières grand-mère on mettait le corps en jeûne pour pouvoir le nettoyer pour pouvoir le mettre en repos donc du coup avant de commencer ce jeûne intermittent il est très très important que tu ne sois pas enceinte que tu ne sois pas sous traitement médicamenteux d'accord donc si c'est le cas il va falloir que tu demandes donc l'autorisation à ton médecin traitant et puis la troisième chose il ne faut pas avoir de compulsion alimentaire c'est à dire que tu as déjà géré ton alimentation tu sais quelles sont les calories que tu dois ingérer dans la journée donc c'est à dire les bonnes protéines les bons glucides et les bons lipides dont tu as besoin sans affamer ton corps et uniquement à ce moment là une fois que tu as cette alimentation saine que tu n'as pas de problème au niveau d'alimentation tu pourras commencer sereinement ton jeûne intermittent alors moi ce que je te conseille c'est de faire du 16-8 c'est à dire garder ton corps en jeûne pendant 16 heures et les huit heures qui restent de t'alimenter et dans ces huit heures qui restent t'alimenter de façon correcte c'est à dire de garder les calories dont tu as besoin parce que l'erreur que plein de femmes font c'est de faire du jeûne intermittent mais au moment de manger vous êtes en sous-alimentation vous êtes sous-alimenté parce que vous allez manger quoi une petite salade ou une petite soupe une pomme une banane non 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 c'est la grosse erreur à ne pas faire il c'est pour ça qu'il faut que tu connaisses très très bien les calories dont tu as besoin d'accord pour ta journée et surtout doser les bons macronutriments pendant les huit heures qui restent alors tu peux faire deux repas d'accord imaginons que tu aies besoin de 1200 calories par jour d'accord sans être affamé avec les bons les bons glucides les bons lipides et les bonnes protéines et ben qu'est ce qui va se passer tu vas scinder donc ces 1200 calories en deux en deux repas et ben vers 13h 13h30 tu vas prendre ton premier repas qui sera de 600 calories et tu vas garder pour le soir les 600 autres et au total ça va te faire 1200 calories alors il est très très important lorsque tu vas faire ce jeûne si tu n'arrives pas si tu n'arrives pas allez par exemple tu n'arrives pas à faire le 16-8 d'accord et ben essaie douze heures vois comment ton corps réagit ok il ne suffit pas de se mettre en jeûne intermittent et d'être dans la douleur d'être d'avoir très très faim ok donc oui tu auras faim à un moment donné mais est-ce que tu as faim ou est-ce que tu as envie de manger c'est pas la même chose d'accord donc il faudra écouter ton corps écoute ton corps parfois on a envie de manger donc quand on a envie de manger ce qui est excellent de faire c'est d'aller boire de l'eau alors pendant ton jeûne intermittent il va falloir boire de l'eau t'hydrater un maximum tu peux te prendre de l'eau tu peux te prendre de l'infusion alors sûrement pas de l'eau pétillante d'accord parce que l'eau pétillante c'est salé ok donc de l'eau plate des infusions du thé vert d'accord tu peux éventuellement prendre un café d'accord mais je t'expliquerai je t'expliquerai un petit peu plus tard ce que tu peux prendre c'est de prendre un café si tu as du mal par exemple à commencer ta journée et à te dire mince je ne peux pas prendre de petit déjeuner ce matin et que le petit déjeuner c'est super important pour toi donc je t'invite à revisiter ton jeûne et par exemple à apprendre donc à faire ton jeûne par exemple à éliminer le repas du soir si c'est plus facile pour toi tu élimines le repas du soir c'est à dire que ton dernier repas ou ta dernière collation elle était à 16h à 4h de l'après-midi d'accord tu ne prends plus rien jusqu'au matin et à 8h tu peux tu peux te prendre un petit déjeuner d'accord il faudra aussi faire attention pendant ce jeûne intermittent aux fruits les fruits sont donc sont pleins de fructose c'est du sucre bien souvent on fait cette erreur on va manger plein de fruits quand on va donc quand on va casser son jeûne on va manger plein de fruits et là vous apportez plein de sucre trop de sucre trop de glucides donc vous ne respectez pas vos macronutriments donc vous pouvez manger un fruit une banane une pomme mais n'allez pas manger une papaye entière ou me prendre une pomme une banane du raisin non il y a trop de fruits l'erreur que vous pouvez aussi faire c'est oh je vais manger plein d'haricots verts je vais me goint frais de légumes et et voilà ça c'est mauvais aussi parce que vous avez trop de légumes vous n'avez pas de protéines où sont passées les protéines donc faites très très attention lorsque vous allez manger c'est pour ça qu'il faut avoir un rapport sain avec l'alimentation et qu'il faut connaître son apport en macronutriments qu'est-ce que je voulais vous dire concernant aussi ce jeûne intermittent vous pouvez le faire tout est dans la tête d'accord mais encore une fois lorsque vous allez commencer ce jeûne intermittent vous ne devez pas le commencer en mode stressé non ne soyez pas stressé d'accord ne commencez pas un jeûne intermittent stressé on doit s'y préparer d'accord donc c'était une courte vidéo pour vous expliquer donc comment se préparer à faire un jeûne intermittent je vous retrouve très bientôt sur une autre vidéo concernant donc ce fasting ce jeûne intermittent et si vous voulez vous préparer réellement et préparer en fait votre microbiote donc souvent on a des problèmes au niveau du ventre on gonfle on a le ventre extrêmement gonflé après un repas donc je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501